Rolisse TV, bonjour, et nous sommes ici à Octogone X, comme on dirait, chez les Romains, et devant nous, alors que je suis en nomme invisible, nous avons Benjamin Raphaël et nous avons Stéphane, dans les studios, Dead Rose, une activité très chargée, ça arrive, il y a encore d'autres choses qui arrivent, comment est-ce qu'on fait pour vivre à Montpellier en ce moment ? On vit bien, ça va, il fait chaud, il fait beau, c'est pas mal, hein ? Non, moi je ne vis pas à Montpellier, mais chez nous il fait plus beau et plus chaud, les gens sont plus sympas. Vous, vous n'êtes pas encore de Rouen, vous verrez. Alors, l'actualité chez Dead Rose, on va parler de ce qui vient d'arriver, et donc on a fait Kumagul, qui est là, très très joli ensemble. Et puis, on part un petit peu loin, on va au Japon. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus ? Je vais laisser, déjà, on peut commencer par un grand merci, déjà, à tous les souscripteurs qui sont venus faire le lancement et qui ont vraiment, c'est au-dessus de nos espérances aujourd'hui sur le lancement, donc ça, merci beaucoup, c'est une belle surprise pour nous, et je laisse la part aux auteurs pour dire un peu plus. Je dirais aussi les remercier parce que, grâce à eux, on va avoir les livres comme on voulait les avoir, donc c'est un beau cadeau qu'ils nous font. Le projet uniquement dans votre tête ? Alors, le projet, en fait, on voulait avoir une autre vision du mythe, parce qu'on part toujours, alors en ce moment, il y a beaucoup de Toulouse, mais, beaucoup, beaucoup, mais en fait, on part toujours de la même catégorie, c'est-à-dire ses années 20, les années 30, on est en occidental, en américain, avec sa vision judéo-chrétienne du monde, son manichéisme par rapport à sa vision judéo-chrétienne. Il vit des aventures, il part à l'étranger dans des pays exotiques, et finalement, on ne sait pas comment les pays exotiques voient le mythe, parce que, d'un côté, le mythe existe partout sur la Terre, et donc, nous, on s'est penché avec Alicia et Benjamin sur le Japon, parce que le Japon a un côté culturel assez intéressant de par la vision du surnaturel et de l'ésotérisme, du fait de leur vision énimisme des choses, ou le surnaturel de partout. Et du coup, on s'est dit, est-ce qu'on se base sur une période en particulier ? Le Japon est tellement riche, pour nous, le Japon, c'est le PNJ principal du livre, et donc, on n'a pas pu le résumer à une période. Donc, on a fait cinq cadres de jeu, pour cinq tonalités de jeux différentes. Donc, c'est un jeu qui est quand même bien mûri depuis... Ça fait cinq ans qu'on travaille dessus. Et, est-ce que vous vous êtes pensé que, dans l'appel de Toulou, il y a déjà eu des suppléments qui parlaient du Japon, de l'appel de Toulou, ou d'Anchalot Toulou ? Est-ce que vous en êtes inspiré ? Est-ce que vous avez regardé si c'était fait pour faire un contre-pied, ou est-ce que vous êtes allé dans votre vision jusqu'au bout ? Alors, on en avait vu un, en fait, on avait regardé un supplément pour un petit peu ce qui avait déjà été fait, voir un peu comment il avait approché. Mais finalement, globalement, on n'a rien gardé de ce qui avait été mis, parce que ce n'était pas dans notre ambiance à nous. C'était assez axé sur l'occidental qui découvre le Japon, et pas le japonais qui vit le mythe. Et ce qui était intéressant, c'était ce côté dans la culture japonaise d'accepter une part de son naturel, et du coup de voir comment il pourrait agir face à un mythe quand on est capable d'accepter un certain nombre de choses, là où les occidentaux ont tendance à le rejeter, en fait, finalement. Donc on est plutôt parti dans notre direction très tôt, en fait. Le club de la campagne, elle s'arrête début novembre. Début novembre, c'était une campagne qui est finalement relativement dans le standard, parce que maintenant, on voit des délais de campagne qui ont tendance à... 40 jours, c'est bien, c'est beaucoup de travail. Après, bon, on ne peut pas être... Ça demande beaucoup de temps et un financement participatif de communication, d'essayer de répondre aux gens, de faire des news, d'enrichir l'univers au fur et à mesure de la campagne pour mieux expliquer, et d'écouter les retours des gens aussi, c'est important. Parce que des fois, il y a de l'incompréhension aussi, du coup, de travail là-dessus. Au-delà de 40 jours, après, c'est déjà... Ouais, c'est déjà beaucoup de boulot, on ne dort pas beaucoup, donc... Alors, surtout qu'en plus, il y a une... La cause, il y a quand même une thématique de tout le monde qui commence à arriver dans le catalogue. Ouais, mais on l'aborde quand même différemment. Que ça soit... Voilà, c'est pas... Il y a beaucoup de gens qui ont dit ça, encore du Cthulhu, et je pense que c'est légitime. Mais c'est comme du Tolkien, il y a beaucoup de Tolkien. Voilà. Donc, du coup, oui, on a pas mal de Cthulhu. Alors, Cthulhu, Nokami. Mais on va avoir du Cthulhu Confidentiel l'année prochaine, qui va apporter... C'est du one-to-one, donc il y aura un joueur à MJ. Ça, ça va sortir. Et derrière, ils ont sorti aussi, chez Pellegrame Press, sur Black Agents, il y a du one-to-one. Donc, on va voir si ça fonctionne, mais ça, ça va sortir directement en boutique. Donc, c'est vraiment, voilà, du one-to-one. On attend Fall of Delta Green également. Alors, Fall of Delta Green, mais c'est toujours chez les Angrois, comme on a essayé de l'expliquer, c'est pas évident. En fait, c'est pas Pellegrame Press qui a les droits finaux sur la chute de Delta Green, Delta Green détenu, par, je sais pas si c'est une société, plusieurs éditeurs, plusieurs droits. Et du coup, c'est eux, quand ils l'ont, ils regardent le texte, si ça leur plaît, si ça leur plaît pas. Et au fin des retours, et aujourd'hui, on n'a pas de retour. Donc, on attend, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres trucs à faire, parce que ça veut dire qu'il faut qu'on le retravaille. Mais logiquement, il n'y a pas de souci. Pellegrame Press m'a dit OK. Maintenant, c'est chez les autres rayons droit. Et là, on n'a pas de vis, de trucs pour essayer d'accélérer ou pas. Voilà. Donc, on est en attente complète. Et Raphaël, je ne sais pas, vous jouez aussi à l'Appel de Toulouse régulier ? Tu as pas mal travaillé dessus. Alors, avant, avec Alicia, on était représentants chez Sondes des Tours. Oui. Donc, on a beaucoup lu tout ce qui était sur la gamme sorti chez eux. Moi, je suis MJ à l'Appel de Toulouse. Donc, j'ai fait l'image de la totale. D'ailleurs, j'ai regardé vos vidéos sur les tutoriels. Voilà. Voilà. Et, ouais, donc, on lit les romans. On connaît... Je me permets d'entendre, parce que je pense qu'il faut expliquer aussi le travail qu'ils ont fait, qui n'est pas énorme, mais qui est gigantesque. Ils ont roulé énormément de romans de l'Appel de Toulouse pour ne pas venir sur les droits de Caosium. Parce qu'il y a des créatures qui ont été faites sans détour par Caosium. Donc, ils ont les droits de Caosium. On ne peut pas reprendre à l'Appel de Toulouse parce que ce n'est pas libre de droit. Donc, ils ont fait un travail énormissime en relisant, je ne sais pas si c'est l'intégralité. D'ailleurs, ils sont en train de pleurer de l'Arbre de sang. Mais je tenais à le dire. Là, c'est un boulot, mais gigantesque. Quand ils m'ont dit qu'on va le faire, j'ai dit qu'ils sont complètement tarés. C'est le cas. En précision que Stéphan a une décalcomanie... Oh non, un tatouage. Il faut faire rouge. Si je peux juste rajouter, c'est vrai qu'il y avait un gros problème qu'on a commencé à travailler sur le projet, comme dit Stéphan. Nous, on a contacté, pour être en règle, les éditeurs français de l'époque. Donc, sans détour, mais ils ne savaient pas où étaient bornés vraiment. On a contacté Chaosium. On a contacté, j'ai même contacté Brajlon. Il y a Sébastien Sellerin aussi, qui étaient en contact. Donc, c'est vrai qu'Alicia a relu vraiment l'intégralité de tout ce qu'il y avait. On a répertorié page par page. Et surtout, c'est compliqué, parce qu'on ne peut pas utiliser parfois les noms complets, les descriptions. Et donc, voilà. Donc, on a tout répertorié pour tout classifier. Et en fait, après, on a tout remodelé vraiment par rapport au background du Japon. Parce que même si c'est des noms connus, ce n'est pas la même vision des créatures comme on a. Donc, c'est des couleurs japonaises. Ils offrent vraiment quelque chose d'autre à Cthulhu. Ce n'est pas la du Cthulhu. On a jeté au Japon, on a fait la mayonnaise, on a revu la sauce soja. Non, rien à voir. On va juste continuer avec ce qui est dans l'avenir à court terme, moyen terme, chez Death Rose. Donc, on a évidemment la campagne. Nautilus, où est-ce que ça en est ? Alors, Nautilus, tu as vu l'écran à l'instant. Je t'enverrai ça pour te faire voir. Il est extraordinaire. Monsieur Graffé, merci. C'est un génie. Et donc, les illustrations sont faites. Je vais mettre une ou deux. Les textes sont faits. Là, ça va rentrer en cours de correction d'éditorial. Et après, il y a une correction standard. Et après, maquettage, etc. Le maquetteur est prêt. Donc, du coup, on est toujours dans les bornes pour la sortie, premier trimestre, semestre 2020. Voilà. Pour une quest, ça avance super bien. Il y a une équipe de fous. Le bestiaire, ils finissent à la fin du mois la traduction du bestiaire. Ils attaquent le book source. Logiquement, fin novembre, décembre, c'est traduit. La correction du livre de base est en cours. Les scénarios en français sur le bestiaire à l'écran, c'est fait. Le bestiaire et le livre de base, il est fait. Les illustrations sont en commande. Le rajout sur la quitte de la meneuse est écrit en correction. Les illustrations sont en commande. Et après, il y a le supplément français que Philippe Aurébaud va attaquer. Voilà. On n'est pas prêts sur lui, en fait ? Hein ? On n'est pas prêts sur lui ? Non, non. On prévoit. On va en parler. On fera une com' dessus. On peut en parler. Logiquement, on va faire le livre de base. On va sortir avant. On espère début d'année pour commencer à lancer un petit peu le programme Rooney Quest et tout ce qui va arriver après parce qu'il y a pas mal de choses. Et on a déjà prévu des créations purement françaises pour d'un ou deux ans. Voilà, avec un super setting de la mort qui tue. Bon, ben, merci pour tout Benjamin, Raphaël, Stéphane. Voilà, les corbeaux ne sont pas si morts que ça, en fait. Non, ils ne sont pas trop mal. Voilà, pour l'instant, ils sont mal. Il y a du boulot, il y a du boulot. Voilà. Donc, un grand, grand merci à Lécho et à son équipe. Et on se retrouve tout de suite pour une autre interview. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada